Bonjour, dans cette vidéo, nous allons voir comment travailler dans OneNote avec les menus accueil et dessin. Tout d'abord, le menu accueil. Je vais ajouter une page et mettre un titre. Pour travailler dans la page, je dois mettre le curseur sur la page et non dans le titre. Vous reconnaîtrez les éléments relatifs au traitement de texte habituel. En écrivant un texte, nous observons qu'il est inscrit dans une boîte. Nous remarquons donc une différence avec un traitement de texte tel que Word. Il se peut que la boîte, en fait, n'apparaisse pas tout de suite. Si c'est le cas, vous pouvez cliquer ailleurs sur la page et revenir ensuite sur la zone de texte. En fait, la mise en page dans OneNote consiste à un assemblage de boîtes. Nous écrivons donc dans des boîtes. Pour chaque élément de texte, on retrouve les éléments habituels tels que surligner ou mettre en caractère gras, en italique, souligner. Bien entendu, la typographie peut être changée, de même que le corps du texte. Il est possible, comme dans tout traitement de texte, d'ajouter des puces, une numérotation, de travailler aussi sur le retrait du texte, augmenter ou diminuer le retrait. Et dans le menu trop plein, les options de paragraphes. Centrer, faire à droite ou faire à gauche. Un élément dans OneNote est très pratique, ce sont les indicateurs. En effet, devant chaque élément, je peux ajouter un indicateur. Par exemple, à faire. Donc chaque ligne que je vais ajouter, il va y avoir cet indicateur là. Et ensuite, je vais pouvoir cocher. Tout cela est très pratique d'un point de vue organisationnel. Nous pouvons même ajouter plusieurs indicateurs sur une même ligne. Par exemple, je peux mettre important devant mon indicateur à faire. Je peux ajouter vraiment la quantité que je veux d'indicateurs. Je peux les supprimer. Dans l'application Bureau, il est possible de créer des indicateurs, appelés aussi balises. Donnez un nom à la balise. Choisir le type d'indicateur que vous voulez en lien avec cette balise. Par la suite, il ne reste plus qu'à choisir l'indicateur qui a été créé. Vous pouvez ainsi créer des indicateurs en lien avec les compétences, des indicateurs en lien avec votre préparation. Ensuite, dans la recherche, il sera très facile de retrouver les différentes pages contenant les différents indicateurs cherchés. Un autre élément très intéressant dans cette section accueil est la dictée vocale. Vous pouvez dicter votre texte et il va être écrit automatiquement. Et le texte va s'écrire au fur et à mesure. Une relecture sera toujours nécessaire car selon votre prononciation ou votre accent, vous risquez d'avoir des surprises. Dans le menu trop plein de la dictée, vous pouvez aussi définir la langue de dictée. Maintenant, nous allons voir un autre élément, le dessin. Le dessin est très utile quand on travaille avec le iPad. Mais il est possible de l'utiliser avec la souris d'ordinateur ou avec l'écran tactile de l'ordinateur. Ainsi, vous pouvez choisir votre plume et dessiner sur votre page. Dans l'application OneNote pour iPad, cet outil dessin est beaucoup plus développé. Bien sûr, j'ai accès à l'efface pour supprimer mes lignes. A retenir, quand vous utilisez l'outil dessin, il est important ensuite de se remettre en curseur texte pour pouvoir avoir accès de nouveau au texte sur la page. Un autre élément intéressant de OneNote est le lecteur immersif. Pour y accéder, vous devez cliquer dans Vue, Lecteur immersif. Sur l'icône d'écoute en bas de la page, il est possible de gérer des paramètres tels que le type de voix ou la vitesse de la voix. Il y a aussi le genre des mots et les mots étiquettes. En cliquant sur l'icône du livre, on peut traduire dans une langue ou aussi il y a possibilité de faire focus sur une ligne. Vous pouvez sélectionner un focus sur une ligne et si nous cliquons sur l'icône des caractères, il est possible de grossir la taille du caractère ainsi que la police. ... ... ... ...